RTCI nous réunit. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kérim Ben Amour avec vous jusqu'à 13h30 autour de midi. Entre midi et 13h nous recevrons Alamzy Hbebli, directeur du Cica Jazz au Kef, on parlera du programme et de ce festival. Et puis pour commencer nous allons parler de cinéma mais maintenant du côté distributeur. On a beaucoup reçu des réalisateurs, beaucoup reçu d'acteurs et tout mais on n'a jamais reçu de distributeur de cinéma. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un des principaux distributeurs, si ce n'est le principal distributeur de films en Tunisie, Lassad Goumantini, bonjour. Merci Kérim, bonjour et merci pour l'invitation. Goumantini, c'est une tradition au niveau du cinéma en Tunisie. Je me demande d'ailleurs si l'histoire du cinéma n'est pas grandement liée à ce nom. Oui, en fait l'histoire de la famille Goumantini, c'est mon père et mon oncle, ils ont commencé... Excusez-moi mais comme me souffle Khaïsa de là maintenant au casque, c'est vrai qu'il y a les frères Lumière en France et il y a les frères Goumantini en Tunisie quoi. C'est ça, oui. Si on peut dire, oui, c'est ça, oui. En tout cas, l'histoire des frères Goumantini, c'est-à-dire ils ont commencé, même avant, là on va fêter aussi le 50e anniversaire du cinéma tunisien. Donc le premier film tunisien Al-Fajr, c'est-à-dire ça fait 50 ans, mais en fait les frères Goumantini c'est avant. Donc en fait c'était mon oncle et mon père à l'origine, donc ils ont commencé à Mablif en 1962. Donc c'était les premiers exploitants tunisiens qui ouvrent une salle de cinéma juste après l'indépendance. Parce qu'avant toutes les salles de cinéma qu'il y avait à Tunis ou ailleurs, c'était tenu et géré par des Français, des Italiens. Comme le Rio, c'était Madame et Monsieur Baran, c'était généralement c'était des étranges, c'est-à-dire c'était des étranges. Donc les premiers Tunisiens qui ont ouvert une salle de cinéma après l'indépendance, c'était les frères Goumantini, c'était Colise et à Mablif en 1962. Après ils ont ouvert le Khadra Agheb, ce qui était la première salle hors Tunis, donc hors Grande Ville. Et après donc en fait ils se sont diversifiés. Bon, on est resté essentiellement exploitants de salles de cinéma, donc ils avaient plein de salles de cinéma partout, partout, partout. Donc il y avait même Aksur Seyf Zayyatine, il y avait l'Ahram, le Hafsia, il y avait le Colisée. Il y avait le Colisée aussi de Sfax qui était à l'époque qui s'appelait Nour. Il y avait l'Étoile à Sfax, il y avait Jawara Agheb, il y avait aussi le Capitole, le Biarritz, le Parnasse, le Globe, le Septiamar. Les Stars au passage, en tout cas ils ont exploité plein de salles de cinéma. Et en même temps ils ont commencé à produire et à distribuer dans les années 70. Donc pour la distribution ils avaient les contrats avec les majeures américaines, les principaux majeures américaines. En tout cas, donc Warner, Fox, Paramount, Disney, Universal, à l'époque c'était UP, Universal. Et ils avaient aussi des contrats privilégiés avec tout ce qui est producteur égyptien. C'était à l'époque Yousf Zayy, le groupe Al-Abdel, Hassan Ramzi, tous ces groupes-là. Et ils faisaient aussi de l'équipement de salles de cinéma avec une société qui s'appelait Goubantini Frères aussi. Donc ils faisaient l'équipement des salles de cinéma, tout ce qui peut aller de l'écran au fauteuil et à la cabine de projection. Et donc voilà, c'était des gens du métier, de terrain, qui avaient une grande passion pour le cinéma. Et qui, vraiment, c'est, bon moi je ne peux pas dire ça, mais c'est grâce à eux qu'il y a eu des salles de cinéma et des salles cendres en Tunisie. C'est clair, bon, parce que bon, en plus c'était vraiment une autre époque là. Vous êtes en train de me parler de salles de cinéma qui n'existent plus. Il y a plein de noms que vous avez évoqués qui malheureusement ne sont plus là. Oui, malheureusement l'histoire... Le Globe, le 7ème art... Oui, en fait le déclin des salles de cinéma, moi j'étais dedans, donc je voyais malgré que j'avais un certain âge. Mais le déclin c'était fin des années 80. Donc c'était à l'époque avec la télé qui était partout, ce qu'on appelait à l'époque les vidéoclubs. En plus il y avait une ambiguïté du ministère parce que les gens qui avaient les autorisations des vidéoclubs, c'était des fonctionnaires du ministère. Donc même lorsque le syndicat des exportants, des disrupteurs allait, c'est-à-dire pour le piratage et tout ça, il ne faisait rien pratiquement, il ne bougeait pas. Et après c'était la parabole, c'était ce truc-là. Donc en même temps c'était la logistique aussi des films. C'est-à-dire avant les films c'était en pellicule 35, donc un film il pesait une moyenne de 22 kilos. Donc c'était déjà pour le transporter et tout. Il y avait toujours un décalage pour qu'il arrive à temps. En même temps, avec le piratage qu'il y avait en Tunisie, les studios qui existent. Donc on a du mal à convaincre les studios américains surtout de sortir en même temps. Parce que pour eux, quand même la Tunisie ça reste un marché assez petit. Donc pour un forfait minime pour eux, vendre leurs films à la même date et avec un grand risque de piratage, ça ne les intéressait pas. Donc c'était pour ça aussi qu'il y avait ce déclin de cinéma. En même temps, l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, ils ont bougé, mais ils ont bougé tardivement. Lorsque pratiquement la plupart des salles de cinéma ont fermé, lorsque les exploitants ont été dégoûtés. Parce que maintenant, aller parler à un ancien exploitant, lui dire « Allez, ouvre, il faut réouvrir ta salle et tout », il n'est pas convaincu. Mais ce n'est pas toujours évident quand on voit déjà les problèmes du ciné-vogue. Voilà, le problème du ciné-vogue, il y a aussi d'autres exploitants ailleurs, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas. Là, par exemple, la numérisation, c'est-à-dire l'équipement en projecteur numérique et tout, ils ne sont pas convaincus. Parce qu'aller investir l'équivalent de 200 000 dinars dans une cabine de cinéma, après, va savoir si le public sera au rendez-vous ou pas. Donc, ce n'est pas évident aussi. Ce n'est pas évident. Mais bon, il y a des expériences là maintenant. On sent qu'il y a un retour vers le cinéma actuellement quand même. Parce que bon, déjà, les films maintenant sortent en même temps qu'en Europe. Logan est sorti avant les Etats-Unis. On a vu Star Wars. On a vu, je ne sais pas moi, Suicide Squad. On a vu la Fences. Il y a plein de films qui sont là en même temps qu'en Europe. Et donc, ça encourage plusieurs fois. Il m'est arrivé de vouloir aller voir un film. Mais non, je ne peux pas parce que la salle est pleine. Oui, en fait, ces derniers temps, nous, on a renégocié et repensé le contrat avec les studios américains. Et donc, on exige de plus en plus d'avoir la même date de sortie américaine. Bon, généralement, c'est américaine. Parce que comme il y a ce problème de piratage, lorsque, par exemple, le film sort en France, généralement, avant, ils ne veulent pas nous donner la même date de sortie pour le piratage. Mais on arrive quand même avec, par exemple, la Fox, comme vous avez cité, là, pour Logan. Ou avec, là, le dernier Kang. Normalement, avec Warner, on va l'avoir avant même la sortie américaine. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, ils sortent le vendredi. D'accord. Et en France, c'est le mercredi. Donc, il y a minimum un décalage de deux jours. Donc, le GAL, c'était le premier. Or, aux Etats-Unis, c'était le 3. Vendredi, 3. Là, quand, par exemple, en France, c'est le 8, mercredi, 8. Donc, nous, on va l'avoir aussi pour le 8. Aux Etats-Unis, ça va être le 10. Et donc, c'est vrai que les exploitants, maintenant, ils n'ont plus ce problème d'approvisionnement en film. C'est-à-dire, les films existent, maintenant. Et puis, c'est moins lourd, maintenant. Comment ? C'est moins lourd. Ce n'est plus les pellicules. Ce n'est plus les pellicules. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, les DCP. En fait, c'est des disques durs de 3 kilos, à peu près. Mais bon, ça reste un peu... On a quand même un peu les problèmes de logistique avec la douane. Bon, malgré que, bon, il n'y a pas... C'est-à-dire, bon, il y a parfois... Par exemple, le problème, c'est qu'il y a la législation aussi. Elle n'est pas claire. Il y a des textes qui manquent. Donc, par exemple, rien que pour le matériel numérique et tout, c'est au pif. Par exemple, les lunettes 3D, nous, je me rappelle, en 2012, lorsqu'on a équipé l'oculisé et tout, on a ramené 20 000 lunettes 3D. Ils ont fait passer ça, la douane, pour des lunettes médicales, à usage médical. Il n'y a pas de code. Donc, on a été taxé à... J'ai oublié le tout. On a été taxé comme lunettes médicales, genre lunettes de vue. Or, c'est des lunettes jetables. Et on a beau expliquer que c'est des lunettes jetables, qui ne servent à rien, en dehors d'une salle de cinéma et tout, mais rien à faire. Donc, il y a un chantier. Il faut vraiment repenser. Il faut repenser les lois. Il faut repenser plein de choses. Il faut aussi faire plus de, entre guillemets, vulgarisation. C'est-à-dire, il faut peut-être expliquer aux gens, aux anciens, surtout exploitants. Parce qu'il y a aussi plein de salles de cinéma qui existent encore. Parce que comme la loi en Tunisie, elle interdit de changer l'activité d'une salle de cinéma, sauf avec autorisation. Donc, il y a plein de salles de cinéma en Tunisie qui sont en ruine, malheureusement. Les exploitants, les anciens exploitants, ils sont généralement, ils ont abandonné. Donc, ils ne savent pas qu'il y a, par exemple, des encouragements pour le matrièle. Ils ne savent pas que... Donc, si vraiment, le ministère ou peut-être le syndicat font un travail, c'est-à-dire de sensibilisation, ils réunissent ces gens-là, ils leur expliquent les lois, les procédures, comment faire et tout, on aura plus de salles de cinéma. Et moi, je suis sûr que d'autres exploitants, ils vont en réouvrir. La Sade Gobantini, distributeur de cinéma, de films, est notre invité aujourd'hui. On parle de la saga des frères Gobantini. On va parler du festival qui va se faire à partir du 10. Donc, c'est un festival où vous mettez les meilleurs films qui ont été diffusés, projetés dans les salles. Oui, donc, le festival, ça va se dérouler sur trois jours, le 10, le 11 et le 12 mars. D'accord. Et ça coïncide avec, en fait, M. Gileni Gobantini, on s'a quitté le 10 mars dernier. Donc, en fait, c'est volu. Le choix de cette date, c'est volu. C'est en même temps en hommage aux deux frères Gobantini. Donc, M. Gileni et M. Selon Gobantini. Et donc, on a choisi pour... Parce qu'on espère que ce rendez-vous va devenir un rendez-vous annuel et tout. Voilà, donc, cette année, le thème, c'est le box-office cinéma localisé. 1962-2017. Donc, les meilleurs succès du Colisée. Bon, on a eu du mal à choisir, hein, parce qu'il y avait tellement de films. Et lorsqu'on a ressorti les anciens cahiers et tout, pour voir les recettes, pour voir quel est le film qui... Donc, on a trouvé plein de films. Les films que ce soit égyptiens, libanais, « Guitare l'Hobb » de ça, et « Hikaitim Azzeymen Wardah ». Et il y avait les films d'action de Bruce Lee, « Opération Dragon », « Le Chinois », « De Jackie Chan ». On a trouvé plein. Je me rappelle qu'il y avait un film qui était recurrent au Colisée, ou du moins dans les salles des Gomatines, et c'était « Un été 42 ». Oui. Il y sera. Là, pour la programmation, non, parce que, bon, on est quand même... Mais on est en train de convaincre aussi d'autres salles d'être partenaires avec nous. Donc, si on aura plus d'écrans, bon, cette année, on s'est pris un peu en retard, quand même, pas un peu, beaucoup en retard. Donc, s'il y a d'autres salles qui participent et tout, peut-être qu'on aura le... Le nombre de films va doubler. Et je suis sûr qu'un été 42, il fera beaucoup de succès, parce qu'il y aura beaucoup de nostalgie. Notre invité, c'est la salle Gomatine. Au tour de midi, avec Kevin Benarmoy. Au tour de midi, avec l'Assad Gomatine. On parle de la saga des frères Gomatine dans la distribution des films. Ce qui est sûr, c'est que, bon, en partant de crise, les salles se sont réduites, mais, bon, les Gomatines, ils n'ont pas abandonné. Ils y ont toujours cru. Ils sont toujours restés. Pratiquement, on ne sait faire que du cinéma, à nous. Donc, c'est un peu ça. Et c'est par amour, par tradition, par plein de choses. Donc, on ne peut pas... Moi, personnellement, c'est un héritage. Voilà, je ne peux pas. Et donc... Bon, il y a quelqu'un qui a dit... Kélim, bon... Il a dit... Il ne faut pas être fou pour faire du cinéma, mais ça aide. Donc, on fait... Oui, ça aide un peu. Donc, c'est... Oui, c'est parce que... Économiquement parlant, surtout maintenant, avec ce nombre de salles de cinéma, quand même, il n'y a que juste 12 salles de cinéma qui sont numériques en Tunisie. Rien que pour rentabiliser un film sur un nombre si réduit de salles de cinéma, ça demande des mois, même. À l'étranger, un film... Un bloc posteur américain, il est... Lorsqu'il est distribué, il est distribué aux alentours de 1 000 copies. 1 000, 1 200 copies. Lorsqu'un minimum, 500 copies. Nous, au meilleur de cas, donc, on sort dans les 12 salles de cinéma. C'est très peu. Donc, ce qui nous demande beaucoup plus d'efforts. Et voilà, pour déjà... Pour convaincre les exploitants pour regarder le film. Et donc... Et ça, ça nous pénalise. C'est une question. Lorsque vous ramenez Logan, par exemple, est-ce que c'est rentable ? Voilà, c'est ça la question. Parce que Logan, par exemple, pour être rentable, il faut que l'exploitation soit pour moins... Un mois, un mois et demi. Or, généralement, à l'étranger, la durée de vie d'un film, c'est deux semaines. Deux semaines et on change. Nous, on est obligé de garder le film plus longtemps et d'essayer même de faire des projections ponctuelles. Parce qu'en fait, on a aussi... On a ramené, heureusement, du matériel numérique itinérant. Donc, ce qui nous permet de faire des projections à l'intérieur du pays où il n'y a pas de salle de cinéma. Et bon, et en même temps, là, le ministère, ils ont équipé 14 maisons de culture. Bon, on a du mal à travailler avec eux parce qu'avec la lourdeur un peu administrative et tout, les horaires. Par exemple, ils ne veulent pas travailler les week-ends. Ils ne veulent pas travailler hors le cinéma. et on ne peut pas envisager de ramener les gens, je ne sais pas, moi, lundi après-midi ou un truc pour... Donc, c'est un peu pénible. Mais bon, mais on essaie. On n'abandonne pas. Oui, et les films... Aussi, bon... Les films tunisiens aussi, puisque, bon, vous êtes distributeur et donc, quelque part, aussi producteur. Vous participez un petit peu au financement, à l'aide de financement des films. Oui. Et là aussi, est-ce qu'il y a un retour sur investissement ? Oui, oui. Dernièrement, les films tunisiens, ça marche. Ça marche, les films tunisiens. En fait, parce que le tunisien, il préfère, il aime consommer local, on va dire. En même temps, il y a des films qui lui parlent. On ne va pas dire tous les films tunisiens, parce qu'il y a des films tunisiens qui n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire, la réalité tunisienne et tout ça. On a plus... On les voit plus comme des commandes pour l'étranger que pour des films tunisiens. Mais le tunisien, même, c'est-à-dire, les gens, ils veulent voir leur star. Leur star, voilà, par exemple, nous, on a distribué l'année dernière le film de l'autre, il a très, très bien marché, Les frontières du ciel. Cette année, le meilleur succès, c'est Fleur d'Alep, donc de M. Les Alpés, vraiment, qui a cartonné. C'est un film qui a vraiment fait plus que 100 000 entrées et il a beaucoup plu, le film. C'est un film poignant, assez intéressant, on va dire et tout. Là, cette année, donc, on a commencé la saison avec Ziz de Férit Bordir, après, on a eu Fleur d'Alep, après, on a eu une comédie assez légère, assez comique, on va dire. C'est O. qui a très bien marché aussi, parce qu'en même temps, le casting avait 13 têtes d'affiches, il y avait des... Donc, ça a bien marché. Après, c'était Demandélobe et après, et là, le dernier film produit par Dora Bouchoucha, que j'aime beaucoup. Corps étranger, oui. Oui, Corps étranger, oui. Et donc, le film, là, il est dans les salles. Ça marche, ça démarre et voilà. Donc, finalement, investir dans le Tunisien, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, en fait, le Tunisien, ça marche parce que, déjà, et même les films tunisiens, ils ont permis une certaine reconciliation entre le public, on va dire, des salles et les salles tunisiens. Parce que, par exemple, lors des... Pour des films américains et tout, généralement, on a un peu des gens réguliers. Genre, on a des ados, on a des... qui viennent et pratiquement, c'est le même public. Mais pour les films tunisiens, on a vu des seniors, on a vu des gens qu'on ne voyait plus. Il y a des familles qui se déplacent en entier pour venir voir le film. Donc, vraiment, c'est très... c'est très bien, c'est bénéfique. Et moi, je suis partant de l'idée que, pour vraiment, pour développer le cinéma, il faut avoir une production nationale assez forte. Parce que, vraiment, avoir des films nationaux, toute la... c'est-à-dire, au lendemain de l'année, et... c'est-à-dire, ça, vraiment, ça permet d'avoir une cinématographie forte et donc, ça permet aux salles aussi de vivre, ça permet aux distributeurs de vivre, c'est tout un système. Vraiment, il faut produire. Il faut produire et ça aide. Ça aide beaucoup. L'Azard Gobentine et quand on voit les JCC avec cet afflux de cette masse de spectateurs qui sont là, on se dit, mais eux, ce qu'ils sont au cours de l'année, c'est quoi le problème ? C'est le prix du billet, peut-être ? Non, mais pendant les JCC, en fait, le Tunisien, il a un comportement un peu assez bizarre, on va dire. Voilà, parce que... Waouh ! Non, mais parce que j'ai vu une caricature qui traduit ça. En fait, on voit d'un côté un monsieur, voilà, normal, vêtu normalement et sous, pendant les JCC, donc, cache-col, livre à la main, c'est le même, c'est le même et le look, déjà, il change. D'accord. Oui, donc, on voit des gens qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit jamais et ils s'intéressent aux autres, c'est-à-dire aux autres cinémas, ce qu'on appelle les cinémas découverts, c'est-à-dire ils s'intéressent aux films polonais, aux films chinois, aux films... Or, si vous sortez le même film dans la foulée, dans la foulée, vous ne faites rien, rien, genre, vous aurez la salle pour vous-même, c'est tout, vous serez tout seul dans la salle, en train de regarder le film. C'est un comportement, c'est une façon de consommer. Et le prix du billet, parce que, bon, finalement, actuellement, c'est quoi ? Les billets tournent autour de 5-6 dinars pour les films tunisiens et ça peut aller jusqu'à 10, 11, 12 dinars pour un film étranger. Étranger ? En 3D. En 3D. Parce que, en fait, la 3D, comme l'investissement de l'équipement en 3D, c'est cher, donc on essaie d'amortir l'équipement. Et même à l'étranger, c'est-à-dire, le prix du billet, c'est un prix fixe, il y a un forfait 3D, même à l'étranger. Donc, c'est un peu normal. Mais bon, pendant les GCC, je crois que c'est 2 dinars. mais bon, 2 dinars, les gens, ils viennent. Parce que, bon, le Tunisien aussi, il veut, c'est-à-dire, il est atterré par l'événement. Mais est-ce que le prix du billet, finalement, est suffisant ou insuffisant actuellement ? Non, il est insuffisant. Même la Tunisie, c'est l'un des pays où le prix du billet est le moins cher. C'est quoi, 5 dinars ? C'est 2 euros. C'est rien. Lorsqu'on voit les films, combien on les paye, et les taxes qu'on a à les importer, tout ça, c'est énorme. Au contraire, c'est très peu. C'est-à-dire, c'est quoi 5 dinars ou 6 dinars ? C'est entre une salle de cinéma et un distributeur parce qu'en fait, le prix du billet, même le partage du prix du billet, ça se partage entre le distributeur et l'exploitant. Donc, en fait, l'exploitant, lorsqu'il vend un billet à 5 dinars, il ne garde que 2 dinars 5. D'accord. Oui, donc il ne garde que 2 dinars 5 dans sa poche. Donc, avec les billets de dinars 5, il doit payer ses charges sociales, il doit amortir sa salle, il doit changer son matériel. Voilà l'électricité qui est devenue maintenant un fardeau. L'électricité, l'entretien, après, les gens, ils se demandent, les salles, ils sont mal entretenues et tout. Parce que, voilà, parce que ça coûte cher, parce que les recettes ne suffisent pas, parce que, voilà, il y a tout à refaire, tout à refaire. Et puis, il y a l'handicap aussi des salles du centre-ville parce que les gens n'ont plus le réflexe de descendre au centre-ville du monde d'insécurité. On sent aussi que le centre-ville est dégradé, il n'est pas entretenu, il manque de lumière, il y a l'éclairage. Moi, je vois même autour du Colisée, la galerie, elle est terne, c'est triste. Elle est morte. Oui, c'est triste. Il faut la réfrichir, il faut tout refaire, il faut refaire la galerie. C'est la même depuis que je suis gosse. Voilà, en 1930, quand même. Et même lorsqu'ils ont refait le carrelage, j'ai oublié peut-être, voilà, en 1998 ou 2000, ils ont choisi des couleurs sambres, ils n'ont pas joué sur l'éclairage, ils ont... Donc, le centre-ville, c'est vraiment, c'est un problème. En plus, le problème de stationnement, le problème, voilà. Et on se pose... Voilà, c'est vraiment le grand point d'interrogation. On rénove, on ne rénove pas. Si on ne rénove pas, on n'avance pas. Si on rénove, c'est pour qui ? C'est pour qui ? En même temps, investir des telles sommes et tout. Là, nous, normalement, on va commencer les travaux au cinéma du Colisée. C'est pour ça, justement, que vous passez à des one-man-show comme le mot de fer Abdeli et la... Jacques Guessemi. Et voilà, c'est normal parce qu'une salle de cinéma, une salle pour être rentable, on ne peut pas... Le problème du Colisée, c'est que la scène est petite pour le théâtre. Oui. C'est ça. Elle est très petite. Oui. C'est-à-dire, elle fait 7 mètres de profondeur. C'est peu. Ce qu'on appelle le foyer au théâtre, le foyer au théâtre, c'est le double, pratiquement. Donc, c'est peu pour vraiment les pièces théâtrales avec décor et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait que le one-man-show. Il n'y a pas de décor. Ce n'est pas encombrant. Et la scène, là, elle suffit. Mais, par exemple, là, on va refaire aussi le Colisée, normalement, au mois de mai. On a fait les deux vies, on a dansé les deux vies et tout. On est à 548 000 euros. Rien que pour faire les fauteuils, la moquette, murale, sol, les rideaux de scène et tout ça, on est à 548 000 euros. Donc, est-ce qu'on investit ? Est-ce qu'on n'investit pas ? Est-ce que ça va être rentable ? Est-ce qu'on aura un retour sur investissement ? On verra. Alors, autant investir peut-être sur, 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 comment on appelle ça, les multi-salles ? Oui, surtout, il y a des endroits où il n'y a pas de salle de cinéma. Là, on est en train de voir pour ouvrir d'autres salles de cinéma. Non, mais, comment on appelle ça ? Les multiplexes. Les multiplexes. les multiplexes. Le multiplexe, le problème des multiplexes, c'est que si les multiplexes, ils sont placés en dehors de la ville, moi, pour moi, moi, je suis, moi, je suis un fervent défenseur des salles de cinéma de quartier. D'accord. parce que j'ai vécu tout le temps, on va dire, à côté d'une salle de cinéma et toute mon enfance, je l'ai passé à côté d'une salle de cinéma et tout. Moi, moi, j'aime les salles de cinéma de quartier et pour moi, il faut que le cinéma soit dans la ville, soit dans le quartier, soit proche pour les jeunes, pour les habitants. Donc, les multiplexes, ils sont en dehors et tout. Vraiment, ça devient, ça devient plutôt des, c'est plus le rôle de cinéma qu'on connaît, mais ça devient des machines à sous. Ça devient des, vraiment, c'est un truc industriel. Ça perd, il n'y a plus l'âme du cinéma, il n'y a plus le, on ne connaît plus l'exploitant, on ne connaît plus les gens qui travaillent, on ne connaît plus les, et c'est, par exemple, les multiplexes, ils calculent plus le, on va dire, ce qu'ils vont faire en vente de friandises, bonbons, popcorn et tout, plus que le cinéma. C'est un peu dommage. Vous écoutez RTCI, notre invité, c'est Lassad Gomantini. On parle de cinéma et de distribution. Autour de midi, avec Kérim Benarmouet. Autour de midi, avec à partir de midi, Lanzish Bebli, le directeur de Sika Jazz, et Lassad Gomantini, distributeur de cinéma, qui est notre invité aujourd'hui. Vous écoutez RADTU, chez l'International. Autour de midi, aujourd'hui, nous réunis autour du cinéma, de la distribution. Donc, on rappelle rapidement le programme du 10-11-12, donc le festival des frères Gomantini. Oui, donc il y aura les box-offices de cinéma localisé depuis 1962 à 2017. Donc, il y aura un total de, pour localiser, 6 films. Si, bon, peut-être on va passer à 12, si on arrive à programmer aussi dans les autres salles. Là, on est en train de voir parce qu'on a en fait un problème de copie, de support. Comme c'est des vieux films, généralement, soit on les trouve en 16, donc c'est, pratiquement, c'est inexploitable maintenant, soit en 35, pareil, on n'arrive plus à les exploiter. On est en train de chercher, par exemple, pour Farda Al-Qatorta, on a appelé M. Ali Mansour, qui est le réalisateur du film. Il nous a promis qu'il va chercher, bon, il allait chercher là, il va nous donner donc une copie numérique du film, donc pour pouvoir l'exploiter. C'est pour ça qu'on est un peu limité, mais nous, lorsqu'on a préparé notre liste, il y avait plein de films, là, il y avait plein de films, que ce soit américains, italiens, français, ou tunisiens. On voulait aussi le film Solar de Zora Feiza, mais on n'a pas trouvé de copie. On voulait l'exploiter, c'est-à-dire le remontrer au jeu, et tout, mais on n'a pas trouvé de copie. C'est incroyable que vous me dites ça, que des films tunisiens, on ne trouve pas de copie. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et une fois aussi, même avant... Que fait le ministère de la Culture ? Je me pose la question. La direction du cinéma, le CNCI, que font-ils ? Le problème, on n'a pas de cinémathèque. Donc, un peu les copies qui existent des films tunisiens, ils sont partout et inexistants. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous renvoient vers le ministère, il y a d'autres qui vous renvoient vers la SADPEC, les laboratoires de Gamar, d'autres, ils vous renvoient vers l'FTCC. Donc, on n'arrive plus à trouver les copies. Donc, vraiment, c'est un travail... Et en tout cas, c'est un travail à faire. Il faut... Il faut donc... Il faut créer cette cinémathèque. Oui, un travail de mémoire. Voilà. Par exemple, moi, il y a 5 ans, je voulais ressortir un documentaire qui a été interdit. C'était un documentaire qui a été fait, je crois, par l'FTCC, qui s'appelle Le Roi. C'est un documentaire tunisien, un peu comique, à l'époque, sur Borghiba. D'accord. Oui, et c'était très intéressant parce qu'en fait, j'avais vu, je me rappelle dans ma jeunesse, j'avais vu un extrait et ça m'a fait... Ça m'a fait rire, et tout, le truc, et tout, la scène, les trucs, comment... Mais je n'ai pas trouvé de copie. J'ai cherché, cherché, j'ai pas trouvé de copie. Incroyable. Sinon, comment ça se passe avec les autres distributeurs ? C'est en tente cordiale ou c'est à couteau tiré ? Comment ça se passe ? Parce que vous êtes vraiment un petit marché, donc... Oui, vraiment, le marché est très petit et donc, vraiment, c'est... c'est pas... Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Bon, on s'entend, là, on essaye de s'entendre lors des sorties, des grandes sorties de films. Soit... Soit on est au courant, déjà, parce que pour les films tunisiens, par exemple, on est au courant, tel film l'est chez tel distributeur, l'autre l'est chez un tel... Vous vous mettez d'accord ? Voilà, on essaye de décaler, on essaye de décaler, même si on... même si on n'est pas informé de la date et tout, on est... Au moins, on décale, nous, lorsqu'on a un film important et on ne veut pas piétiner un autre film, donc on décale. Les autres, c'est pareil. On aimerait bien créer ce qu'on appelle cette comité d'entente de programmation qui existe déjà, même ailleurs. C'est-à-dire pour faire... Moi, je me rappelle, avant, mon ancle et mon père, ils faisaient des réunions parce qu'ils n'étaient pas seuls, seuls pour la distribution. Il y avait d'autres distributeurs qui étaient aussi assez importants. Donc, je me rappelle, ils faisaient des réunions, des mercredis, ils essayent d'organiser les sorties de films et tout. Et voilà, nous, on essaie aussi de faire la même chose. Mais là aussi, par exemple, il y a des films que l'on peut... Le cinéma a changé maintenant au niveau des salles. Avant, on regardait juste le film, il passait dans quelle salle et on y allait. Donc, on sait que toute la journée, le film va passer à l'heure. C'est la même séance, pratiquement. C'est-à-dire, Alors maintenant, non. Maintenant, chaque séance, pratiquement, a son film. Et donc, on jongle avec les pages Facebook, Internet, machin, pour essayer de savoir qui fait quoi. Et il n'y a pas un endroit central pour... Il y a Cinéma Tunisie qui a essayé de faire une page Facebook, mais là, ils ont manqué de souffle. Apparemment. Les pauvres, oui. En fait, parce que cette façon de programmer, c'est-à-dire d'intégrer plusieurs films dans la même journée, c'est évolu. Et c'était nous à l'initiative de ça parce qu'en fait, on a remarqué que le retard de la programmation de nouveaux films, il vient de ça. Généralement, c'est-à-dire, lorsqu'on fonctionnait avant avec un seul film à l'affiche, vous avez un film, par exemple, qui débute un mercredi, vous le programmez, au moins, vous allez lui donner deux semaines de programmation. Si la semaine d'après, il y a un autre film qui arrive et que vous voulez sortir, normalement, vous ne le sortez pas. Donc, on a préféré passer à la programmation pas à la journée, mais à la séance. Au moins, on arrive à sortir les films à la même date. Et comme ça, on leur donne plus de visibilité et plus de chances de marcher là. Donc, pour l'information, on essaye de faire là. Nous, on aimerait bien faire un site, tout un site et tout pour la programmation. il y a des magazines, ils ont des sites comme Instant M ou ils essayent de suivre. Mais c'est vrai qu'on manque de sites genre Adociné qui vraiment, voilà, et sur lequel on peut voir les programmes, les bandes annonces, les films à venir et on peut même réserver sa place. Ça serait bien. Et pour l'intérieur du pays, maintenant, il y a une chance de devoir plus de salles ou pas actuellement ? C'est le désert. C'est le désert. Il n'y a rien à l'intérieur du pays. Sfax, sous... Sfax, alors là, une méga ville comme Sfax. En plus, l'année dernière, on a eu du mal à travailler parce que comme il n'y a pas de salles, on programme généralement le complexe jamboussi. Or, l'année dernière, avec les grèves, avec les trucs et tout, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Moi, je me rappelle, sur Fleurs d'Alep, on avait plein de demandes pour Sfax. On n'arrivait pas. On n'arrivait pas à programmer le film. On appelle le complexe culturel, jamboussi, ils ne veulent pas programmer le film parce qu'ils sont en grève. On appelle le commissariat des affaires culturelles, ils ne peuvent rien faire. Donc, il n'y a rien à Sfax, il n'y a rien. Sous, il y a une seule salle qui est le palace, heureusement, Alrené, Alrené de ses cendres. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Le quatrième dernier, j'étais chez eux, ils ont refait la scène, ils ont refait l'écran, l'image est top, le son est top, ils ont refait l'entrée. On espère aussi avoir d'autres salles. Là, avant, Sous, il y avait plus que 5 salles. Sfax, il y avait plus que... Il y avait pratiquement 9 ou 13 salles. Il y avait l'Atlas, il y avait Nour, il y avait l'Étoile, il y avait plein de salles à Sfax. Au sud, avant, il y avait deux salles de cinéma à Gabès, il n'y a rien. Malgré qu'il y a le festival, il n'y a aucune salle de cinéma. L'année dernière, j'ai assisté à l'ouverture de festival à Gabès. C'était dans des conditions... Je ne veux pas utiliser un mot méchant, mais c'était dans des conditions... Difficiles, on va dire. Voilà, difficile, il y avait la pluie, les gens étaient mouillés, on était... C'était... C'était vraiment... J'espère, j'espère que... Voilà, j'espère qu'il y aura deux, trois salles de cinéma. En tout cas, le cinéma, c'est... Le cinéma, voilà, c'est important, c'est important le cinéma. Oui, il y a un moment, je me rappelle, vos salles, vous voulez rentabiliser avec les films, justement, hindous, les films égyptiens, tout ça, est-ce que les... Même pour ça, les gens ne vont plus... Oui, par exemple, là, on voit de moins de moins de films égyptiens et de films hindous. Pour les films égyptiens, surtout, nous, le dernier film qu'on a fait, qu'on a distribué, bon, dernièrement, c'était Clash, mais Clash, c'est un peu... Particulier, c'est particulier, mais avant, le dernier, c'était un film de chez Soubki, donc c'était... Voilà, les comédies égyptiennes qu'on connaît, mais l'Egypte aussi, la production égyptienne, elle a diminué, suite à la révolution, on est pauvre aussi, donc, bon, cette année, il y a plus de productions, normalement, on a prochainement Maoulène, d'accord, donc de Mohamed Saad, normalement, ça va être d'ici fin mars, parce qu'on attend juste une confirmation, parce qu'on veut organiser une avant-première, avec en présence de l'acteur principal, de Dora Zarour, qui joue dans le film, voilà, qui joue dans le film, et en même temps, pour les films andous, on a aussi, on essaye de reprogrammer aussi les films andous, malheureusement, on a essayé, l'année dernière, on a ramené 12 films andous, le public n'était pas au rendez-vous, donc on a arrêté pour le moment, peut-être on va reprendre après, voilà. Ouais, et puis, cette habitude de fermer les cinémas en été, pendant Ramadar ? Oui, surtout les salles de cinéma au centre-ville. Pourquoi ? Ah ! Alors que, partout ailleurs, les grandes sorties se font en été. Oui, nous, ça fait trois ans qu'on ne ferme plus, donc, mais en même temps, avant, c'est évolu, et c'est, on arrive à comprendre, avec la chaleur et tout, généralement, les salles de cinéma, ils ne sont pas climatisées, bon, mais, ça fait trois ans qu'on suive les sorties américaines, comme vous avez nommé tout à l'heure, Suicide Squad, il est sorti le 3 août, c'était la même date de sortie, donc, ça y est, il n'y a plus cette rupture. Avant, la saison cinématographique en Tunisie, elle débute au mois de septembre, elle finit au mois de juin. Maintenant, elle dure sur toute l'année. Tant mieux. Oui, tant mieux, oui. Bon, avant, en même temps, il y avait aussi un certain charme pour les salles de cinéma, moi, je me rappelle, j'étais gamin, par exemple, au Kram, au Cinevogue, il y avait les toits ouvrants, et il y avait... Au Colisée, il y avait aussi à Mamlif, oui, ce qu'on appelle le cinéma aérien, donc, il y avait les projections en plein air, et tout ça, et il y avait les salles de cinéma qui étaient avec des toits ouvrants, et tout, c'était très agréable, l'été. Ça évite la clim. Ça évite la clim, et la facture. Voilà, ça économise en électricité. La Salle de Gobantini, comment est-ce que vous voyez l'avenir du cinéma en Tunisie et l'avenir des salles ? Moi, je suis optimiste. Non, mais il faut croire. Vous êtes un peu fou, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça aide. Oui, donc, voilà. Mais j'espère qu'il y aura plus de salles de cinéma, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut, il faut... C'est-à-dire, en fait, le cinéma, c'est trois secteurs. Il y a l'exploitation, c'est les salles de cinéma, la distribution et la production. C'est un triangle, en fait. Donc, si on veut avoir une production forte, il faut que l'exploitation soit forte, parce qu'il y a un retour, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les recettes de films, les avances sur recettes. Ce qu'on donne, généralement, pour les films tunisiens, c'est des avances sur recettes. Donc, plus il y a plus de salles de cinéma, plus le film, il sera rentable, plus on peut investir dans la programmation, dans la production. Et donc, j'espère qu'il y aura plus de salles de cinéma. J'espère que d'autres gens veuillent et veulent investir dans ce secteur, parce que c'est un secteur intéressant. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'espère, je sens que, oui, oui. C'est-à-dire que là, les courbes sont en hausse. Mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, l'âge d'or des salles de cinéma, en fait, c'est quelle année ? Ah, 70, 70, 80, c'était ça, c'était ça, la belle époque. C'était, moi, en ressortant ces films, par exemple, je discutais avec des anciens directeurs qu'on avait de programmation ou des chefs de poste et tout. Alors, ils se rappelaient de souvenirs, genre, sur Guitare El Hob, ils me disaient, ah, c'était au Capitole, la séance de minuit, c'était complète, ils nous ont cassé les vitres. La séance de minuit, qui n'existe plus. Elle n'existe plus. Avant, il y avait une salle de cinéma au centre-ville qui s'appelait Midi-minuit. C'était, vous voyez un peu la biate maintenant ? C'était là, elle était là. Donc, elle proposait des films de midi à minuit. Maintenant, il n'y a plus. Parce qu'il y a un problème aussi de transport, il y a un problème, voilà, comme on a dit. Donc, même les gens pour sortir, c'est-à-dire, ils ne trouvent pas de moyens pour rentrer. Donc, c'est un peu ça. C'est un tout, c'est un tout. Mais, j'espère que, voilà, les choses vont changer et qu'il y aura plus de salles de cinéma et qu'il y aura plus de transport, de transport que le centre-ville va changer, voilà. Oui, voilà, exactement. Donc, finalement, vous restez optimiste. Oui, bien sûr que je reste optimiste et j'espère réouvrir d'autres salles de cinéma, en tout cas. Tchal. Tchal. Ben, écoutez, j'espère qu'aussi qu'il va y avoir de... Pas que vous, bon, j'espère qu'aussi que ça va donner envie à plein de... Bien sûr, bien sûr, parce que ça dépend... Ça ne peut pas dépendre d'une seule personne. Quand on voit l'agora qui cherche à se développer... Oui, c'est très... Ils font un travail extraordinaire, la programmation et tout. Moi, je connais très bien Dali Oukbi et Hejer Shebi qui gèrent la salle. Vraiment, Hejer, elle est douée. Elle est douée pour la programmation et tout. Elle fait très, très bien les choses. Et voilà. Elle aime ce qu'elle fait. Très bien. Merci beaucoup, la salle de Gomantini. Donc, rendez-vous le 10 mars pour le festival. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, au fait, au niveau des tarifs, vous ne comptez pas faire un système comme le font en France, des abonnements, des cartes, des trucs avec réduction. Voilà. On achète pour 10 films ou 5 films. Voilà. En fait, on s'est rapproché du syndicat pour faire ça. c'est-à-dire, on veut, on veut, parce que ça serait bien que ça soit un truc pour toutes les salles et voilà, et suivi par tous les exploitants. Donc, on est en train de réfléchir à un tarif réduit, que ce soit pour les ados, ce qu'on appelle les tarifs enfants, ou que ce soit pour les seniors aussi comme en France. Et donc, voilà, pour faire le système d'abonnement, le système de tarifs réduits, genre mardi ciné, comme en France, ou un truc comme ça. Voilà, on est en train de réfléchir sur tout ça. Très bien, écoutez, dès que vous avez une solution, vous nous le dis éteint. D'accord. Grand annonce. Merci beaucoup. Merci. Bon courage, bonne continuation et bonne folie. RTCI nous réunit.